Le roi des dinosaures s'en vient, je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à deux étages. Nous, les Tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore. Donc, je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavardé avec vous encore un peu. Mais c'est que mes sujets ont besoin de moi. Et moi, d'eux. Parce qu'on... passe à table ! Oh, zut ! Mais où est-elle ? Ah, je l'ai. Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus à la fin de l'ère Cétacée, il y a 70 millions d'années. Je suis un Edmontosaure. Un Edmontosaure, c'est ça ? Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino-hockey avec mon copain Eddie. Vous savez d'où vient mon nom ? C'est plutôt cool. Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens. Vous voyez ça ? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper. Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux. Quoi ? Ah oui ! Oui, moi, je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres. Et, à quatre pattes, quand je poursuis, Eddie ! Regardez la taille qu'on a. Aussi haut qu'un voilier. On est très lourd aussi, environ quatre tonnes. Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil. Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule. Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème. Je mange pas de viande. Y'a que des plantes qui entrent dans cette gueule. Vaut mieux que je retourne m'entrainder. Gros dinosaure ! Et bonne journée, hein ? Psst ! Bonjour ! Moi, je suis un argentinosaur. Un argentinosaur. Et j'essaie de me cacher. Non, non. C'est pas un bon endroit pour se cacher. Vous voyez, c'est que je joue à cache-cache avec mes amis. Mais, je ne suis pas très doué à ce jeu-là. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine, qui se trouve en Amérique du Sud. C'est sans espoir. J'y suis trop gros pour me cacher. Voilà ce que c'est que de peser 70 tonnes métriques et de mesurer 23 mètres. Je suis plus long que trois autobus scolaires mis bout à bout. En tant qu'herbivore, j'adore manger des plantes. Ce bosquet m'a l'air délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de manger ma cachette. Ah, désolé. J'étais affamé. J'ai besoin de manger 45 kg de plantes par jour. Et à force de courir et d'essayer de me cacher, ça m'a creusé l'appétit. De d'un coup ? Vous n'êtes vraiment pas doué pour ce jeu ? Je crois que je suis trop gros pour jouer à cache-cache. Mais peut-être qu'on peut s'amuser autrement. Oui ! Oui ! Ah, ouais ! Et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un héniosaure. Un héniosaure. Un héniosaure. Ce qui veut dire un lézard bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore. Je mange des plantes. Et j'ai un bec. J'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein ? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeaux, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir ! Oups, je ne vous avais pas vus. Bienvenue dans ma forêt, il y a 66 millions d'années. Je suis un Leptocératops. Leptocératops, ce qui veut dire petite tête cornue. J'aurai besoin de cette corne quand je serai plus vieux et que je devrai affronter d'autres dinosaures. On se tient l'un en face de l'autre et on fonce tête première, comme ceci. Pas mal ! En fait, j'ai la chance, moi, d'appartenir à une famille très particulière de dinosaures. On a la tête très dure. C'est comme un casque protecteur intégré qui me protège la tête. Oh, c'est vrai, on a aussi un bec, comme les perroquets, et on se nourrit de plantes. Je peux marcher sur deux pattes ou quatre pattes. Je suis bâti très solidement. J'ai environ la taille d'un cheval, mais je suis beaucoup plus fort. Hé, je vais vous faire voir. Attention ! Il vaut mieux que je continue de m'exercer, mais ailleurs qu'ici. Au revoir. Waouh ! Hé, bonjour ! Nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Je suis Ode-Nélia. Répétez Ode-Né-Li-A. Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué. Il est juste derrière nous. Non, jamais il nous rattrapera. On court trop vite. C'est vrai. Regardez-moi. Je suis bâtie pour la vitesse. Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour avancer des virages très serrés. Tu ne m'attraperas pas. Reviens ici, petit herbivore. Je joue pas, moi. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu parles. Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein ? Il a raison quand il me traite d'herbivore. Ça veut dire mangeur de plantes. Mais je suis pas si petit que ça. Je fais environ la taille d'un gros chien. Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus long. Ah ah ! C'est raté ! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper. J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'état du Wyoming aux États-Unis. Reviens ici. Il y a... il y a un truc qu'il faut que je te dise. Hé ! Pourquoi tu t'arrêtes ? Bon, ça va. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh bien, c'est très sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Tiens, je t'ai eu. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis tombée dans le piège. Attention, je vais t'attraper. Salut. Je suis un zounicératops. Essayez. Zounicératops. Ça veut dire zouni tête à corne. Et mes sourcils cornus sont très utiles, sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici, les zounis. Zouni, zounicératops. Je suis le premier cératopsien. Ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je suis pas très gros. Environ la taille d'un taureau. Ça me démange. Mais...je sais. Tu me grattes le dos, s'il te plaît. Euh, un peu plus à gauche. Plus bas. Merci. C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir. Bonjour, bonjour. Je suis un autronicus. Un autronicus. C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé. Qui sont ces dinosaures ? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis, Candide et Rudy. Salut. Tous les trois ont parlé de ceux qui nous rendent si différents des autres dinosaures. Candide, des idées ? On passe à la télé ? Euh, bel essai. Mais ce n'est pas ça. Bien qu'on soit des théropotes, on ne mange pas de viande. Il faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores. Génial. Je suis affamé. Je connais la réponse. Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps. Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures ? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches. Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes. Et quand on mange la gueule ouverte, on bave. Mais non, pas du tout. Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité. Et parce qu'on est très, très grand. Aussi grand que cette girafe. Bon, bon, ça va. Merci d'être venu à notre émission. Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures ? Nous discuterons les astéroïdes, mythes ou réalité. Bon, si on allait casser la croûte. Les amis ! Eh, les amis ! Ah, bonjour ! Nous sommes au début de la période jurassique. Vous n'auriez pas vu trois de mes semblables par hasard ? Je suis un scout-élosaure. Un scout-élosaure. Mais, appelez-moi scout. Mes amis et moi, on aime jouer à cache-cache. Mon nom veut dire petit lézard à armure. Mon armure est faite de ces petites pointes que vous voyez. Elles servent à me défendre et à me cacher. Je suis un bipède herbivore. Donc, je me nourris de plantes et j'avance sur mes deux pattes arrière. Mais, je suis plutôt lourd. Ben, où sont-ils tous les trois ? Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux Etats-Unis. J'ai aussi un bec et puis j'ai des dents. Ce qui me permet de manger toutes ces délicieuses plantes. Oh non ! Pas encore ce dilaphozor ! Allez, viens ici mon poussin. Hop, dans ma gueule. Quoi ? Mais il est où ? Ah, ça va mieux. Je suis plus en sûreté avec vous, pas vrai ? C'est que je suis tout petit. Je fais environ la même taille que vous. Bon, si j'étais mon troupeau, où je me cacherais ? Tant pis. Vous pourrez peut-être les voir si vous revenez plus tard. Mais il faudra bien ouvrir les yeux. Au revoir ! Salut tout le monde. Je suis un super zorus. Je vous invite chez moi. À la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Donc mon nom veut dire super lézard parce que je suis énorme. Je suis un des plus grands dinosaures connus. Tu vas manger ça ? Oui, Charlie. Je vais le manger, d'accord ? On doit manger toute la journée. C'est la seule façon de devenir aussi grand. Oh, je vais m'évanouir. Je vais mourir de faim. Je dois manger. Et vite ! Pour l'instant, je dois trouver une mare ou une rivière où mon troupeau pourra boire une fois qu'il aura brouté ce champ. Oh, de l'eau ! De l'eau ! Il me faut de l'eau ! Je mesure 43 mètres de long et 16 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle un super grand dinosaure. Oh, je meurs de soif ! Oh, même que je délire ! Maman ? Maman, c'est toi ? Non, Charlie, je suis pas ta maman. Ta mère est restée avec le troupeau. Mon cou est très très long. Mais j'évite de trop le lever car il est très lourd. Mais il est parfait pour... Me frayer un chemin pour trouver des feuilles ou... Hé, de l'eau ! Mais laisse-en un peu. C'est mon tour. Allez, pousse-toi, tu veux ? T'en fais donc pas, Charlie. Il y en a bien assez pour tout le monde. Je vais prévenir le troupeau que j'ai trouvé de l'eau. Nous habitons dans l'ouest du Colorado, aux Etats-Unis. Les amis, j'ai trouvé de l'eau là-bas dans la forêt de conifères. Tu vas manger tout ça ? C'est parti. C'est parti.